Je suis l'huitier à Montpellier depuis 1986. L'objet lui-même, le violon, me fascinait. Et surtout, c'était un apprenant à faire les violons. Pour moi, c'était un moyen d'accéder à un ensemble de techniques qui me permettait de faire toutes sortes de choses. Un violon, c'est une machine très, très complexe. En fait, c'est une sculpture peinte qui doit sonner. Un violon, ça prend beaucoup de temps, c'est à peu près un mois de travail, mais il faut savoir qu'on achète le bois plusieurs années en avance, on le fait sécher, on fabrique le vernis, on fabrique les outils, on fabrique les établis, on fabrique les filets, on fait tout entièrement à la main. C'est grâce à ça qu'on arrive, en contrôlant l'ensemble des matériaux, des paramètres, des outils, qu'on peut à l'arrivée faire des violons exceptionnels. J'apporte une grande attention à la facilité de l'émission de l'instrument, c'est-à-dire qu'il rentre en vibration très facilement. Et donc, pour ça, le choix des matériaux, mais aussi la conception de l'instrument est orienté dans ce sens-là. J'aime les instruments qui sont puissants, auxquels on peut demander beaucoup. C'est comme un exercice, il y a un modèle, et on travaille sur ce modèle, on essaie d'approcher une certaine perfection. Les très bons instruments, on sait s'ils sont très bons longtemps après, c'est-à-dire s'ils sont encore bons, ou très bons, ou exceptionnels, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans plus tard. La rencontre entre le musicien et l'instrument, elle se fait autour d'un ensemble de sensations. Le bon instrument, le musicien va l'attraper, le prendre et va l'oublier. Et donc, il va pouvoir aller plus loin, il va pouvoir aller chercher, s'exprimer, chercher des couleurs, des sonorités spéciales, extraordinaires. Et hauteur de cordes ? Ça va ? On pourrait penser que répéter le même geste, faire des violons pendant toute une vie, c'est fastidieux ? Eh bien non, ça me plaît toujours autant, et je continue à apprendre des choses, découvrir. Et c'est pour ça, le métier de luthier, c'est vraiment un métier merveilleux, parce que c'est un champ qui est tellement vaste, il y a tellement à apprendre que ça ne s'arrête jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...